... contre le temps supplémentaire obligatoire dans Québec, dans la grande région de Québec, ils se déplacent parce que sont maintenant, et ça c'est en évolution, j'apprends ça en même temps que vous, que des infirmières de l'Hôtel Dieu de Lévis protestent à leur tour contre cette mesure qui leur est imposée. On en voit déjà derrière vous. Elle dit donc qu'on imite finalement un peu le geste des consœurs confrères du CHU de Québec. Voilà. Oui, exactement Marc-André. C'est un enjeu visiblement qui n'épargne aucune région du Québec. On a vu en fin de semaine, et ces images qu'on vous montre à nouveau, ces infirmières au CHU qui se sont mobilisées, notamment en occupant certains lieux comme un corridor ou encore une salle à café pour protester contre le temps supplémentaire obligatoire ou encore la pénurie de travailleurs. Et visiblement ce matin, vous les voyez derrière moi, ces infirmières qui sont mobilisées. J'en parle Marc-André avec Laurier Ouellet, représentant syndical. M. Ouellet, dites-moi, pour quelles raisons est-ce qu'on est ici et qui sont ces employés derrière vous? En réalité, c'est le centre d'unité mère-enfant. C'est le même problème de gestion. Il y a trop de temps supplémentaire obligatoire. C'est un mode de gestion. On a intervenu auprès de la direction des soins infirmiers qui ne fait rien. On a trouvé du personnel pour eux, pour dire, vous ramenez ce monde-là, ils ne le font pas. C'est une problématique. On a même des infirmières qui ont resté quatre fois cette semaine, 32 heures de temps supplémentaire. C'est rendu invivable. Est-ce que j'en comprends que le temps supplémentaire s'est terminé ici pour vos travailleurs? C'est ce qu'on me dit, c'est qu'ils n'offront plus à l'UMA aucun temps supplémentaire obligatoire. J'en parle, Marc-André, toujours avec une autre employée, Jessica Fortin. Elle est chef infirmière, assistante chef infirmière. Mme Fortin, dites-moi, parlez-moi de l'état d'esprit des travailleurs aujourd'hui. Ce matin, les infirmières, j'étais obligée dans le temps supplémentaire obligatoire avec trois de mes infirmières. Quand j'ai annoncé la nouvelle à une infirmière ce matin, elle s'est mise en sanglots. C'est mon quatrième temps supplémentaire cette semaine. Les filles sont à bout. On n'a pas de pause. Ce qu'on veut, nous, c'est la santé de nos patients, la sécurité. Là, c'est notre licence qui est en jeu. Puis ce matin, ça ne passait plus. C'était inacceptable. Est-ce que les services sont réduits aujourd'hui? Aujourd'hui, au moment où on se parle, je ne peux pas encore confirmer. Mais je crois qu'on ouvre un coq d'or de service vers les autres centres hospitaliers comme Montmagny et Saint-Georges parce que la capacité est à son maximum ici à l'Unité mère-enfant. Une journée typique, ça ressemble à quoi ici à l'Unité mère-enfant? Combien d'employés normalement? Je ne peux pas dire exactement, mais ça dépend des corps de travail. Mais nous, on est neuf infirmières de nuit sur le plancher. Et clairement, ce n'est pas suffisant. Donc, je suis toujours obligée d'obliger des infirmières de soir à de nuit. Je parle pour moi parce que je suis de nuit. Mais on n'a pas de pause. Il faut s'occuper des patientes qui arrivent en travail. On s'occupe de la maman qui vient de finir d'accoucher. Puis on s'occupe des nouveaux-nés aussi qui ont une problématique de santé. Donc, c'est comme trois gros départements où est-ce que l'erreur n'est pas permise. Très bien. Merci beaucoup, Mme Fontaine. Merci, M. Ouellet. Alors, Marc-André, voyez ces infirmières qui sont là devant moi, derrière moi plutôt, depuis quelques minutes ce matin. On est en train d'obtenir davantage de réactions du côté du ministère de la Santé ce matin. Pas drôle, c'est un secteur de la santé où on travaille dans le bonheur. Il y a des naissances et c'est plutôt joyeux dans un hôpital, dans ces départements-là. Et quand on aura le bol, comme ça, ça s'en dit très long. Merci, Adi. Au revoir.